Ce qu'il y a d'assez incroyable avec Django, c'est que le mec, en plus d'avoir été un des tout premiers guitaristes solistes de jazz et probablement le meilleur de sa génération, en tout cas en Europe il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient lui tenir le menton, c'est que le type jouait à deux doigts. Ça s'est passé en 28, il avait 18 ans. A l'époque, sa femme vendait des fleurs en celluloïde à la sortie des cimetières. Et un soir, Django s'endort la cigarette au bec, la clope tombe sur le bouquet, le bouquet prend feu et la verdine est réduite en sang. La verdine, c'est une petite caravane, genre une roulotte en bois. Sévèrement brûlée, transportée d'urgence à l'hôpital, Django apprend qu'on va lui amputer la jambe droite et la main gauche. Ou juste quelques doigts, je sais plus. En tout cas, Django refuse catégoriquement qu'on lui coupe quoi que ce soit. Et il aura raison, parce que pour la jambe, il va plutôt bien s'en tirer. Pour la main, par contre, c'est autre chose. On est obligé de lui cicatriser la main au nitrate d'argent. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça n'a pas envie. Résultat, deux doigts de la main gauche, recroquevillés contre la paume, paralysés. Inutilisable. Personne ne le croit capable de rejouer un jour de la musique. Ni les médecins, ni sa famille, ni sa femme, qui d'ailleurs a profité de l'hospitalisation de Django pour prendre la tangente avec leur bébé. J'imagine que la perspective de s'occuper d'un mari handicapé l'enchantait moyen. Mais Django ne se laisse pas abattre. Il demande à son frangin de lui rapporter une guitare. Et en un peu plus d'un an de convalescence, il a réinventé toute une technique à la guitare. Avec deux doigts. Enfin, trois, si on compte le pouce qui passait de temps en temps par-dessus le manche. Et puis, il servait aussi de ses deux doigts paralysés pour les écraser contre les cordes et faire certains accords. Mais enfin, c'est quand même violemment badasses. Et même si aujourd'hui, en ralentissant les enregistrements, en étudiant le son, on comprend mieux comment Django faisait pour jouer ses morceaux, il reste cette espèce de part de mystère, comment faisait-il pour jouer mieux que n'importe qui, à deux doigts. Par exemple, écoute ça. Avec tous les doigts, je te garantis que ce n'est déjà pas évident. Alors à deux. Hé, tu te souviens quand je t'ai dit que la femme de Django s'était barrée ? Eh ben, à sa sortie de l'hôpital, il était attendu par Nagin, une petite gitane avec qui il avait eu une histoire quand il avait 14 ans. Et la légende raconte qu'elle l'aurait attendue avec un bouquet de fleurs et qu'elle lui aurait donné en disant « Tiens, celles-ci sont des vraies, elles ne prendront pas feu. » C'est pas beau ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501